Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle émission La Voix du Sud, une nouvelle émission qui parlera de sport, de l'Olympique de Marseille et aussi de l'actualité. L'actualité de Marseille, donc tout Marseille, les supporters, le Stade Vélodrome, les joueurs et bien sûr tout ce qui va avec. Je suis très content de faire cette émission avec mon ami Boutros Mathieu, qui est vraiment un frère, qui est un supporter. C'est La Voix du Sud, c'est le magazine, c'est le média des supporters qui donnent la parole aux supporters ou aussi à des dirigeants, à des entraîneurs, formateurs. On essaie de donner la parole à tout le monde, on essaie de débriefer les matchs. Et aujourd'hui, pour sommaire, on aura les débriefs du match de Marseille contre Rennes. On aura aussi, on va parler de l'Olympique, de l'Olympien du mois. Parce qu'en même temps, c'est la fin du mois, donc on va parler du joueur qui a été vraiment le meilleur pendant ce mois. On parlera aussi de l'homme du match. Chaque match, on désignera l'homme du match. Moi, je désignerai mon homme du match. Mathieu aussi vous donnera son homme du match. Peut-être on aura les mêmes hommes du match. Après, on aura aussi la merguez. On va la rendre guimée pour désigner le joueur qui n'a pas été au top. Et il y a le booster. Le booster, c'est on choisira un joueur qu'on veut qu'il aille plus haut. Voilà, c'est-à-dire ce joueur-là, on va essayer d'analyser son jeu, voir ce qui est bon en lui, ce qui ne va pas et essayer de le booster pour qu'il soit compli. Voilà. Et on parlera aussi de la minute décalée. On lui décalé, c'est quoi ? C'est un micro-trottoir où on rencontre des gens dans la rue, on leur pose des questions et voilà. Et on parlera du match de la semaine. Voilà. Donc, bienvenue dans l'émission La Voix Dessus. Donc, on va débriefer maintenant en première partie de cette émission le match OMREN. Donc, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de ce match OMREN ? Ben, la première mi-temps, donc, ben, pas dedans, pas dedans, pas en jambes, ça a peur, ça se cherche. Donc, ce n'était pas non plus aussi le match. On va dire, c'était le match avec la crainte, avec la crainte de perdre, la crainte de passer à côté. Et ben, au final, tu repars de Rennes avec un petit pouet. Un petit pouet. Et avec aussi des joueurs qui étaient agacés, énervés, qui n'étaient pas en affronter un match de Coupe d'Europe. Parce que c'était un match Coupe d'Europe. C'était pas un match de Ligue 1. C'est vrai. Il y a Dijon, il y a des matchs comme ça, c'est de Strasbourg. Ça, c'est de Ligue 1. Et là, par contre, c'était un match Ligue des Champions ou Coupe d'Europe ou Europa League. Voilà. Donc, moi, j'étais un peu déçu, mais bon, un peu soulagé parce qu'on a pris les 1 points. J'étais confiant parce qu'on devait prendre les 3 points. Parce qu'on a vu une équipe de Rennes qui avait déjà joué quelques jours avant contre le bêtise de Séville et qu'ils avaient battu les bêtises chez eux. Et donc, je pensais retrouver une équipe de Rennes épuisée, fatiguée. Et dès le départ, les 11 des départs que j'ai vus, j'étais un peu choqué parce que moi, dans ma philosophie de jeu, je me dis que quand on joue contre une équipe de Rennes où il y a beaucoup de jeunes, tu sais, beaucoup de jeunes qui aspirent à devenir des grands joueurs, qui sont motivés, qui courent de partout, qui vont de partout, je me dis qu'il faut mettre un milieu costaud. Et j'attendais de voir un Gustavo d'entrée avec Samson. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mon frère, mais... Alors, par rapport à Rennes qui a joué contre Séville, moi, ce n'était pas à eux que j'attendais. C'était à nous. C'était à nous de montrer qu'on avait le high level. On avait le high level pour affronter une équipe qui jouait l'Europa League. Voilà. Donc, ce n'était pas vraiment Rennes. Rennes, bon, ils ont joué, ils ont fait leur match contre Séville. Il n'y a pas de souci. Mais c'était nous qu'on devait aller chercher cette victoire-là. Donc, c'était à nous de nous mettre en mode guerrier. En mode guerrier, mais est-ce que... Donc, ce serait que le milieu, pour moi, il a été faible. Il a été faible, avec des joueurs comme tu as dit en face, c'était puissant, c'était des jeunes. Agiles. Agiles. Donc, avec Maxime Lopez, que pour moi... Et Samson. Et Samson. Ils ont passé un peu à travers. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il manquait un guerrier, un gars costaud. Parce que moi-même étant 6, un pur 6, pas un 6 relayeur, voilà, il faut mettre le pied, il faut savoir parler, il faut se placer. Et là, on a vu que ce n'était pas le cas contre Rennes. Voilà. Mais en deuxième mi-temps, par contre, on a vu qu'ils sont revenus un peu bien. Et j'ai revu, j'ai vu ce Samson que j'entendais. Pour moi, Maxime Lopez, il n'était pas dans ce match. Non, il n'était pas. Dans ce match, il n'était pas. Il aurait dû sortir. Voilà, rapidement. Et on pouvait gagner cette équipe. Mais bon, c'est partie remise. Et donc, on ne va pas... Par contre, on va parler sur Mandanda. Mandanda, oui. Mandakai, voilà. Il retrouve un peu, je crois, un peu de flambeau. Parce qu'il a fait quand même des arrêts. Ouais, franchement. Voilà, il a fait des arrêts. Parce que sinon, je pense que... Un arrêt décisif. Voilà, un arrêt décisif. Parce que Sam, vraiment... Voilà, il a retrouvé un peu son agilité qu'il avait perdu pendant ces derniers mois. Ouais. Donc là, je pense que si Mandanda, pour les... Quelques rencontres qu'il nous reste à faire, il revient, Mandanda, du high level qu'il avait avant. Ouais. Il peut nous faire du bien, nous ramener des points qu'on a perdus en début d'année. Ouais. J'espère. Voilà. Et je suis content parce que lui et moi, on s'est réconciliés. On s'est réconciliés même avant son départ à l'aéroport. Et donc voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Donc on va parler un peu de... Pour toi alors, dans ce match, quel était pour toi l'Olympien du... L'homme du match chez nous, du côté des Marseillais ? Ben, je vais mettre deux. Deux ? Deux joueurs. Ah ouais ? Deux joueurs. Bon, j'aurais aimé que ce soit Balotelli. Ouais. Manque de pot, Balotelli, bon ben voilà, il était un peu fatigué aussi. Après voilà, ça c'est un match de Ligue Europa, c'était pas un match de championnat. Donc il n'a pas encore le niveau, on va dire, à ce jour, pour jouer des matchs comme ça. Voilà. Donc j'espère que là, il s'est bien entraîné pour affronter Saint-Etienne. Mais je vais mettre deux joueurs. Je vais mettre Germain, parce qu'il a quand même marqué le but sur une tête assez difficile. Ouais. Et Mandanda. Mandanda. Pour l'arrêt. Pour les arrêts. Il a fait deux, trois arrêts qui nous ont été... Ouais. Moi franchement, en première mi-temps, au début du match, je vois deux mauvais contrôles de Germain. Et je me dis, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et après, je vois un Germain défensif, de tous les côtés, qui retrouve l'envie d'aller, tu vois. Il n'a plus trop cette pression sur lui. Et il est libéré quelque part, donc j'ai bien aimé Germain. Mais moi, il y a quelqu'un qui a fait un gros travail en seconde mi-temps, c'était Samson. En seconde mi-temps, Samson, vraiment, il était au four et au moulin. Pour moi, l'Olympien qui était au top, oui, Mandanda pour son arrêt. Mais pour moi, je dirais, Samson, c'est la deuxième mi-temps. Et Germain pour tout le match. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on pouvait dire encore ? On pourra parler de la merguez. La merguez. La merguez. La merguez au barbecue qu'on a fait cuire. Qu'on a fait cuire, bon, à ma vie. À ma vie, je suis désolé, mais à ma vie, à ma vie. À ma vie, tu as trouvé que c'était la merguez. La merguez, merguez, merguez. Tout passe par son côté. Ouais, je sais. Il était pris de vitesse dans tout le monde. Les bouchers, ils ont tout mis sur la merguez. Les bouchers, le côte de bœuf, les merguez, ils ont tout envoyé sur la merguez. Et ils sont régalés. Ils ont fait de belles manières avec eux. Et même à la fin, ils prennent le carton rouge. Mais bon, sur le carton rouge, je dis Dieu merci parce qu'ils se sacrifient pour nous. Sinon, là, on est complètement à la ramasse. On perd ce match. Mais normalement, il ne doit pas avoir ni de carton rouge ni de faute de placement. À ce niveau-là, tu es en Ligue 1. Tu n'es pas en Ligue 2 ou j'ai le respect pour tous ces joueurs-là. Mais quand tu es en Ligue 1, tu dois avoir la maîtrise de ton placement et de ton déplacement. Parce que là, ce n'était pas le cas. Donc, ça fait que le carton rouge, un à un, il prend deux matchs avec un avec sursis. Donc, ça fait que maintenant, il y aura Asakai et Bounassar. Ça va être difficile de... Voilà, parce qu'ils sont tous les deux du même côté. Tous les deux droitiers. Et on va permuter un à gauche. Donc, ça va être un peu difficile. L'année dernière, on avait eu ce problème de gauche. Mais ça avait marché. Ça avait marché. Donc, j'espère que ça va... Ça marchera encore. Voilà. Tout à fait. Maintenant, c'est le booster. On va parler du booster. Et le booster, c'est... On va choisir un joueur. Et on va parler de lui. On va essayer d'apporter un peu de critique à son jeu. Et d'arguments aussi, d'éléments pour qu'il soit encore plus performant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, notre booster, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin, surnommé le beau gosse de Marseille. Voilà. Voilà. Donc, Flo Flo. Écoute. Moi, je te vois jouer. Vu que je suis défensif dans le terrain, dans le carré. Et pour moi, tu es un bon dribbleur. Tu as des bons centres. Tu es équipe de France. Mais là, pour l'instant, tu es équipe de France réserviste. Tu es équipe de France Ligue 1. Nous, on va te voir jouer Ligue des champions. Donc, c'est-à-dire titulaire de l'équipe de France. Et pour ça, Flo Flo, il faut travailler. Abdos, gainage. Il faut que quand tu vas déborder ton joueur, il faut que tu ailles au fond. Il ne faut pas que tu te dise, je veux me limiter à quelque chose. Non, non. Ne te limite pas. Nous, on te booste. Avec Papa Elim, je suis ici. On te prend. On te ramène. On te met les pèses. On te charge des batteries pour que tu sois high level. Voilà. Au fond, au fond, au fond. Moi, ce que je peux dire encore à toi, Flo. Tu as mon petit C. Voilà. Il te faut maintenant de la puissance. Tu es un joueur. Déjà, même techniquement, tu es bon. Tu es tout petit. Même ça se voit. Tu as un bon pied gauche. Tu vois. Pour toi, c'est facile de dribbler. D'enchaîner les dribbles. D'envoyer des bossants. De centrer de coups francs. Tu sais lifter le ballon. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il te faut maintenant de la arme. De la puissance. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Gainage. Pompons. Il faut que tu travailles ton côté physique maintenant. Et que tu te reposes aussi beaucoup pour avoir beaucoup de temps de récupération. C'est vrai que tu es beaucoup sollicité parce que tu es une star ici à Marseille. Voilà. Je sais que tu dois te demander. Mais fais attention à tout ça. Reconcentre-toi. Travaille. Gainage. Puissance technique. Et vas-y maintenant. Monte ton niveau. Parce que l'Olympique de Marseille, nous, on a besoin de ça. Voilà. Parce que Ligue 1, c'est vrai. Tu vas marcher sur la Ligue 1. Mais chaque fois que tu vas rencontrer un défenseur qui est intelligent, qui est préparé, tu n'arrives pas. Et donc maintenant, toi-même, pose-toi les questions. Et comprends ce qu'on te dit. Et monte ton niveau maintenant. Ça va très vite. Ça va très vite parce que Saint Etienne, Lyon, PSG, Monaco, Rennes, ça c'est Ligue Europa, c'est Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que contre ces joueurs-là, il faut que tu montes vraiment ton… Voilà. Comme ils font des équipes qu'on n'aime pas en France. Il y en a qui ne font pas des joueurs qui vont faire jouer en Ligue des Champions. Ils vont les aligner pour des matchs de Guignon, Strasbourg et voilà. Mais par contre là, Florian Thauvin qui est l'équipe de France, qui est champion du monde. Mais tu es réserviste. Donc Flo Flo, tu es beau gosse, on compte sur toi. Allez, Gainage abdos. Un simple bouchon. Cet été, on va t'avoir à Mallorque là-bas. Les abdos gainés au maximum. Les pommes par jour, voilà. Voilà, c'est ça. Bon. On t'aime. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons à la Munich décalée où nous sortons avec un téléphone. Et nous allons dans un trottoir et nous posons des questions à des personnes décalées. Voilà. Donc régalez-vous les gars. Ça s'appelle de la passion. Vous voyez ce jeune homme ? C'est un Allemand. C'est un Allemand, frérot. Dis-lui, il faut qu'il nous dise quelque chose de l'OM. Comment il a fait pour tatouer ? Dis-lui qu'il parle en Allemand et toi t'étais près. Pourquoi il a fait ça ? Vorum a acheté ce que Marc ? Pourquoi tu as fait le tatouage ? Pourquoi ? A jamais le premier. Allez l'OM. Mais pourquoi ? Vorum, Vorum acheté ce que Marc ? Vorum avait levé son Vorum. Il faut qu'il m'a dit en Allemand. Ça veut dire l'amour. L'amour, yeah. Attends, papa il va te montrer son tatouage. Papa il va voter. La bunie est décalée les gars. La bunie est décalée les gars. On est chaud les gars. Les gars comment c'est fort. Oh la la. Les gars, c'est pas de la passion ça. C'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour ça. Les gars, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi ? Je crois que je vais teindre la crête en bleu maintenant. En bleu les gars. Palotelli en bleu moi je vais mettre maintenant. Ah ouais ? Eh ouais. Bien joué. Oh la la les gars. Regardez moi ça. Regardez moi ça. Regardez tout cet amour. Regardez moi tout ça. L'armée les gars. Mille bonnes les gars. Mille bonnes les gars. C'est ça la minute décalée les gars. Et voilà. Nous accueillons Hervé. Il est là. Bonsoir. Donc alors dimanche on accueille Saint Etienne. Ouais exact. Voilà. Donc vous en pensez quoi alors pour cette rencontre ? Moi je pense que ça va être un autre niveau que les derniers matchs. Et ça va pas être évident. Je pense que Cabela va être survolté. Donc je pense qu'il faut se méfier. Il va falloir être très très sérieux. Très très sérieux. Et au niveau de notre cher ami Balotelli ? Bah là c'est un match pour lui là. Il met le feu. Voilà. Il faut qu'il en flamme le vélo de Rome. Tout à fait. Et pour la troisième place ? On peut le faire ou vous pensez que ça va être compliqué ? Moi je pense pas. Trop de retard. Je pense pas. Je vois mal Lyon lâcher. Lille je pense maintenant ils sont intouchables. Et Lyon ils vont se ressaisir une fois qu'ils se feront peut être éliminés. Et après ils vont se ressaisir et ils vont envoyer. Comme chaque année ils mettent leur... A la fin du championnat ils mettent ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et Garcia pour l'année prochaine ? Vous voulez qu'il reste ou vous voulez qu'il parte ? Je pense que Garcia on peut lui dire merci parce que ça a été l'homme de la reconstruction. Mais moi ce que je reproche c'est qu'on voit pas de jeu. Pas de jeu ? Et de pas avoir de jeu. Je pense que si il n'y a pas de jeu tu peux pas gagner des titres. C'est impossible. Les braquages n'existent plus. Et là il n'y a pas de jeu. Donc moi je voudrais un entraîneur qui fasse du jeu. Et malheureusement j'ai pas l'impression qu'il arrive à les faire jouer tous les joueurs. Peut-être Galtier ? Galtier c'est l'enfant du pays. Ce serait super. Mais Galtier il a un beau défi à Lille. Quand il fait parler du championnat il va rester. Je vous remercie les gentils. C'était La Voix du Sud. Et bonne soirée à l'OM. Et voilà bienvenue dans La Voix du Sud. Marseille. Orange Vélodrome. Et je suis avec un ami à moi. Qui s'appelle Hichem. Voilà. Donc alors Hichem alors l'Olympique de Marseille. Bon alors ça va être dur de finir dans les 3 premiers. Ah bon et pourquoi ? Ah ça va être dur hein. Ça va être dur ? Ah très dur. Et qu'est-ce que tu en penses contre Saint Etienne dimanche ? Ça devrait le faire normalement. Ça devrait le faire ? Normalement ça devrait le faire. Et Balotelli ? J'espère qu'il va mettre un but. Ouais ? Ah ouais. Il devrait mettre un but ? Pour la gamine il faut qu'il mette un but. Pour la gamine ? Pour la gamine il faut qu'il mette un but. On est venu en famille. D'où vous êtes ? De Valence ? De Valence on est venu faire une photo devant le Vélodrome. Voilà ouais. Et on espéra qu'ils vont gagner dimanche soir. Voilà dimanche soir. La victoire. Parce que sinon si on ne gagne pas dimanche. On risque de finir dans les 5 premiers. C'est pas bon pour nous quoi. Tout à fait. Heureusement que tu es là pour me le dire. Sinon on est dans la merde. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. C'est tout. Voilà. Donc alors mon ami tu viens de Valenciennes ? Tu as fait des bornes ? Valence ! Ah Valence ! Tu as fait des bornes pour venir au Vélodrome faire une photo ? Voilà. Donc ça fait que tu aimes l'OM quand même ? Ma famille aime l'OM. Voilà. On est venu tous en famille. Tous en famille. Et j'espère qu'ils vont gagner dimanche. Voilà. Donc on dit quoi pour ça ? Allez l'OM ! Allez l'OM ! Attendez les filles ! Allez les filles ! Qu'est-ce qu'on dit ? Allez l'OM ! Voilà. Allez donc voilà. Donc c'est pour la minute décalée de l'Olympique de Marseille. Avec l'association La Voix du Sud. Et voilà. Bon maintenant nous venons à la dernière partie de l'émission où nous parlons du match de la semaine. Et l'adversaire prochain de l'Olympique de Marseille c'est Saint-Etienne. Un match vraiment attendu. Un guichet fermé même. Un guichet fermé. Un guichet fermé. Et ça va être du lourd. C'est vraiment un moment incontournant pour moi. Pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'il faut qu'on gagne ce match. Il faut qu'on prenne les trois points à tous les coups. Donc il va falloir maintenant méditer sur ce match. Et trouver la bonne tactique. Les bonnes solutions pour gagner ce match. Et moi j'ai déjà une petite idée. Comment tu vois ce match déjà mon frère Mathieu ? Moi je vois ce match. Bon mais déjà voilà. C'est encore un match avec du top niveau. C'est un match encore Ligue Europa. Champions League. C'est les verts. On les reçoit. Il y a des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille. Qui font partie de l'équipe adverse. Il faut sortir les gros. Il faut sortir les gros. Il faut qu'on les mange. Il faut qu'on mange comme disait les couverts. Il faut sortir les couverts. Il faut les manger. Après c'est le Garcia. C'est le Garcia qui va faire l'équipe. Qui va nous mettre son lance de départ. Mais c'est vrai que toi et moi on voit une équipe. Autrement que ceux qui voient l'entraîneur. Moi franchement le lance de départ déjà. Déjà moi quand je vois l'adversaire. C'est à peu près le niveau de Rennes encore. C'est la même équation contre Rennes. Quand tu joues contre Saint-Etienne, tu joues contre Rennes. C'est les mêmes jeunes qui ont envie de démontrer quelque chose. Qui ont quand même un niveau haut quand même. Ils ont l'habitude de jouer la Ligue 1. Donc la Ligue 1 maintenant, ils se sont rodés. Tu as vu ? Donc ils ont un petit cran au dessus. Donc Rennes, il faut maintenant que Rudy ne fasse pas la même erreur qu'il a faite à Rennes. En fait, il faut qu'on ait un milieu costaud. Très costaud. Très costaud. Donc moi je vois d'entrée, d'entrée je vois Gustavo. Si Stratman il n'est pas encore revenu, je vois Gustavo d'entrée avec Samson. Samson. D'entrée. Et Payet. Et Payet en 10. Il faut qu'on revienne avec Payet en 10. Tu vois ? Et un seul attaquant moi je dirais. Mario Balotelli en pointe. Thauvin un côté. Et je le dis, je le répète aujourd'hui. Moi, mon papa il dit, j'aurais mis NG. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas jouer NG. Alors là, on ne se comprend pas pour NG. L'année dernière, NG, il a quand même marqué des buts décisifs. Beaucoup. Beaucoup de buts. Et donc cette année, des coups NG, on ne le voit plus. Il disparaît de la zone du carré vert. Moi je crois qu'il doit y avoir un petit problème entre NG et le club Peter. Parce que je ne comprends pas. Regarde le match. Le premier match de Balotelli. Les 15 minutes de Balotelli contre Lille. Mais il n'y a que NG et Balotelli qui ont fait le jeu. Parce que c'est bien que les gens les associent Germain à Balotelli. Mais quand on associe Germain à Balotelli, remarque bien, le jeu n'est qu'en l'air. Reprenez tous les films des matchs. Qu'ils jouent en l'air. Parce que Germain fait les déviations de la tête et tout et tout. Mais moi je dis que l'Olympique de Marseille, elle doit posséder le ballon. L'Olympique de Marseille, c'est elle qui garde le ballon. Elle ne joue pas derrière le ballon. C'est nous qui fait le jeu. C'est nous qui bat les cartes. Donc il faut mettre une équipe qui va poser le jeu, qui va jouer au ballon et qui va faire le jeu. Et pour ça, il faut mettre des joueurs de ballon. Parce que Engie, il prend le couloir, il peut accélérer, il faut dribbler. Vitesse, vitesse, vitesse. Alors que Germain, c'est un jeu plus en pivot. Donc lui, ce n'est pas pareil. Quand tu joues contre les Saint-Etienne, tu n'as pas besoin des joueurs comme eux. Tu as besoin des joueurs qui vont direct. Tu as besoin d'Engie. Il te tape. Il te tape. Il ne rigole pas. Il te met les pieds. Il t'accroche. T'accroche, t'accroche. Donc, moi je pense qu'avec Engie, Germain, il peut rentrer à la fin. Il prend un coup de tête. On ne sait pas ce qu'il fait. Il s'embranche. Il tombe, il marque. On ne sait pas. Et souvent, on nous dit qu'il faut mettre deux attaquants avec Balotelli. Mais moi, je dis que Balotelli serait encore puissant tout seul en attaque. Parce que jouer à deux attaquants, souvent, on se marche dessus. Ça dépend comment après. Ça dépend s'il y a un 6, deux 6, un 10. Parce que là, maintenant, il nous fait faire avec deux 6 récupérateurs. Voilà. Un 6 relier. Il n'y a pas de 10. Ils sont trois sur le côté là-bas. Voilà. C'est du bouquin. Il marche sur les pieds de Campos. Donc, il va falloir. Ce match est très important. C'est un tournant. On a besoin de trois points pour renoncer la machine. On n'a plus le droit à l'erreur. Donc, je demande à Garcia. Garcia, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais c'est le moment d'agir. C'est le moment de sortir les crocs, comme il a dit mon frère Mathieu. C'est le moment de sortir une équipe très puissante. Une équipe forte. Parce qu'on a besoin de ces trois points. Voilà. Donc, j'espère que tous les Olympiens seront au rendez-vous. Le public, déjà, il est déjà prêt. C'est guiché dernier. Nous, les supporters, on est déjà prêt. Voilà. On est complètement prêt. On attend simplement de voir la victoire. Voilà. La direction des joueurs d'après le match de Reims. Donc... Parce qu'il faut reprendre les fourpents de la troisième place. Donc, ça commence par Saint Etienne. Voilà. Donc, je crois qu'on a essayé de tout dire un peu. On est parti. On a parcouru un peu l'émission. On a essayé de dire tout ce qu'on pouvait dire. Donc, la prochaine, ça sera le jeudi prochain. Avec un invité. Cette fois-ci, on aurait un invité. On aimerait un invité. Et on va continuer dans ce sens. On va monter le niveau. Parce que c'est... Nous, notre devise, c'est High Level. Voilà. Parce que là, c'est quoi qu'ils ont marqué dans le passé ? L'OM, c'est Nuit Level. Ah, ouais. Nuit Level. Nous, c'est High Level. Voilà. Nous, on veut monter en puissance. Voilà. Nuit Level, c'est... Ouais, mais nous, c'est High Level. Voilà. Donc, on va passer maintenant. On va remercier tous ceux qui nous soutiennent. La boutique des supporters. Tout à fait. C'est qu'un 446 Boulevard Michelet. Franqui. Voilà. Voilà. Faut pas les oublier. Ça, ils sont là. Ils soutiennent fort. Et... 3Zone Production aussi. Faut pas oublier 6Zone Production. C'est la famille. Yassaye. Voilà. Mathieu Boutrosse. Bon, lui-même fait partie de la télévision. Vous connaissez. M. Papa Eli. Toi-même, tu sais. Les canettes à l'euro. Les canettes à l'euro. Voilà. M. Papa Eli. Avec... On verra si... Notre cher partenaire à la Marina. Et Marina aussi. Voilà. Voilà. Marina, il est où Marina ? Voilà. Je la bu. Voilà. Et il paraît que Boulanger aussi vont se plaindre. Donc Boulanger, je vais aller les voir bientôt pour qu'ils nous donnent les kits. Ils nous donnent tout ce qu'il faut. Voilà. Sur ce, les gars, c'était La Voix du Sud avec Mathieu Boutrosse et Papa Eli. Voilà. Voilà. Change pas le système qui... Regarde. Allez le web, mec. Allez le web, les gars. Ciao, la famille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.